Salut les évadés, bon ben ça y est, c'est l'heure de faire la filtration d'eau, donc allez c'est parti, on va commencer à se bricoler tout ça, allez on découvre ça ensemble, à de suite. Nous y voilà dans la partie cuisine de la remorque, et là aussi où il y a tous les modules et tout ça, voilà, ben je peux déjà vous expliquer, alors là vous avez la plaque de cuisson au gaz, raccordé ici, dans la bouteille, la batterie de la remorque, voilà, dans une mallette étanche, le convertisseur 400 watts, le module juste dessus du solaire, là vous avez tous les interrupteurs pour allumer tout ce qui est lumière, pompe, et après ça c'est des auxiliaires, ça c'est du supplément, pour l'instant il n'y a rien, toujours pareil, pour allumer le 12 volts, l'autre pompe, et les lumières, avec le module 12 volts, le bouton pour allumer, une prise USB, l'allume cigare, là nous avons les tests de capacité pour voir le niveau d'eau sur les deux réservoirs, voilà, ça, ben là j'ai la température, un thermomètre électronique, tout simplement, et aussi, qui m'indique la température du frigo, là nous avons toute la partie disjoncteur pour le 220, avec une prise, ça, l'interrupteur d'urgence, pour couper le jus, du 220 je crois, et là nous avons les prises en 220, ici, donc, les pompes, habituellement ici, il y a une planche qui vient recouvrir, et qui vient cacher les pompes, donc c'est là, justement, où je vais mettre la filtration, et tout ça, la filtration, et la lampe UV, donc, je vais me raccorder sur une des deux pompes, car je vais me mettre l'eau potable que sur un réservoir, et là, il y a une pompe pour chaque réservoir, d'accord, donc celle-ci, c'est la pompe pour le réservoir, ici à gauche, et celle-ci à droite, donc je vais me servir de celle-ci pour l'eau potable, donc je vais venir raccorder cette pompe sur la filtration, voilà, avec déjà le tuyau existant, voilà, donc je veux intercaler la filtration et la lampe UV par ici, allez, on se voit ça de suite, c'est parti, je vous explique, je vais enlever ce tuyau, voilà, le défaire, parce que je vais devoir me raccorder, et la gaine ici aussi, je vais l'enlever, parce que je vais me fixer le filtre ici, et la lampe UV ici, allez, go ! Bon, le filtre, je vais le mettre ici, bon, là, forcément, je ne vais pas pouvoir le démonter, donc le jour que je vais devoir changer le filtre, ben, je viendrai dévisser ici, je le sortirai, je changerai le filtre, là, je suis obligé, je ne peux pas le mettre plus haut, parce qu'après, il y a la planche ici, et ça, je me le laisse pour faire du rangement pour la cuisine, donc voilà, allez, je me coupe la gaine, le tuyau, donc ça, c'est le tuyau qui vient du réservoir, et qui va venir se raccorder ici, hop, le collier, hop, tac, hop, il viendrait se brancher ici, alors, bien l'emboîter à fond, voilà, voilà, et je viendrai le mettre ici, un coup de serrage, donc on va le mettre à peu près au milieu, le collier, voilà, voilà, et on vient serrer le collier, voilà, maintenant, on va se faire deux petits trous pour y visser les vis, alors, on va le mettre ici, il serait pas mal, hop, il y en a un autre ici, voilà, et maintenant, on va se faire deux petits trous pour y visser les vis, débitmètres, je me suis raccordé le tuyau bleu qui va à la pompe, voilà, avec des colliers de serrage, j'ai plus qu'à intercaler la lampe UV ici, allez, go, alors, on rentre tout ça là-dedans, je me suis déjà branché les deux frises ici dessous, la prise du débitmètre et la prise du boîtier à LED reporté, bon, ça s'est branché, vu qu'il n'y a pas trop de place, donc, lui, il viendrait ici, donc, c'est un peu serré, j'ai pas trop de place, voilà, je voulais voir si j'avais assez de place pour me raccorder sur la pompe, vous voyez, ici, et ça devrait le faire, mais lui, je viendrai me le fixer ici, là, on serait pas mal, allez, go, on va y mettre une petite vis, comme ça, ça va me le tenir, bon, ça y est, je l'ai fixé, désolé, j'ai pas pu filmer, parce que le portable, il était en surchauffe, parce qu'il fait très très chaud, et très très beau, donc, voilà, lui, il est fixé, et voilà, j'ai plus qu'à raccorder celui-ci ici, et après, je finirai par me brancher les boîtiers, et me les disposer, là où je peux, bon, vous avez vu, j'avais la place tout pile, là, je me suis mis au plus près du tuyau, j'ai mis les supports pour les coudes, comme ça, ça me les maintient, comme ça, il ne plie pas, et maintenant, je vais me raccorder lui, c'est un peu just, mais ça devrait le faire, allez, alors, après, on peut jouer un peu, en le mettant de biais, comme ça, comme ça, il forcera moins sur le coude, ça évite que le coude, il se plie, allez, voilà, un petit collier, ah, il n'y a plus de soleil, on est le combien aujourd'hui ? on est le 17 octobre, eh bien, une belle journée, la preuve, le portable, il n'a pas aimé, il s'est foutu en sécurité, allez, bon, en soi, franchement, rien de compliqué, en plus, il donne les réductions qu'il faut, pour se raccorder, donc, je pense que monsieur tout le monde peut le faire, voilà, s'il dit bien le plan, bon, il n'y a pas grand chose à vérifier, voilà, c'est assez simple, allez, je me sers le collier, le tuyau, il est bien emboîté, allez, go, les colliers de serrage sont fournis aussi, dans la pochette, je vais mettre l'embout plat, parce que mon cruci, il commence à être un peu malade, ah, putain, ça tape, ça tape avec le soleil, avec l'inox et l'alu, et tout, je ne vous dis pas, ça tape, bon, ça ne va pas cet embout-là, il ne veut pas, quand il ne veut pas, il ne veut pas, tu vas t'y foutre, oui, il va me faire chier, ce collier-là, voilà, vous avez le tournevis, vous êtes au mieux, il est arrivé avec le tournevis, c'est là, je ne fais que déraper, je ne suis pas à l'aise, en plus, ah, mais il est dur, il est très, très dur, ce collier-là, ah, ouais, pourquoi il est dur, putain, l'autre, il était plus facile, oh, là, il y a un souci, là, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, c'est toujours le dernier, qui fait chier, toujours le dernier, il ne me manquait plus que ça, à raccorder, pourquoi il est dur comme ça, il ne va pas m'embêter longtemps, j'ai pris la clé à cliquer, là, normalement, ça devrait aller beaucoup mieux, là, voilà, alors, à faire attention, à ne pas trop serrer, faites attention, parce que ça peut, c'est du plastique, donc, ça peut, il peut y avoir de la casse, voilà, ça, c'est raccordé, le boîtier, je le mettrai au-dessus, ça, c'est bon, on verra plus tard, lui, il est branché, et l'alimentation, je le répète, pour ceux qui n'ont pas vu, la vidéo précédente, donc, je vous explique, donc, ça, c'est le tuyau, qui vient du réservoir, d'accord, ça rentre là, dans le filtre, voilà, je viens ici, avec le tuyau blanc, qui est fourni, et les raccords, jusqu'au débitmètre, donc, le débitmètre, c'est ce qui actionne, la lampe UV, dès qu'il y a du débit, donc, ça rentre dans la lampe, ça désinfecte, voilà, ça élimine, les bactéries, et tout ça, ça ressort ici, et, après, on vient se raccorder, sur la pompe, donc, la pompe aussi, éventuellement, elle a un petit filtre, ici, je ne sais pas si vous voyez, attendez, voilà, ça aussi, c'est un petit filtre, voilà, et là, j'étais en train de me dire, j'ai l'alimentation ici, voilà, avec les deux fils, rouge et noir, et, j'étais en train de me demander, si je ne venais pas me brancher, justement, sur, l'alimentation de la pompe, qu'il y a, juste ici, avec, un petit domino, qui est fourni avec, donc, je vais voir ça, je pense que je vais me raccorder ici, c'est juste à côté, comme ça, je me mettrai l'alimentation ici, coller sur la paroi, et voilà, j'ai branché, l'alimentation, de, la lampe UV, sur le branchement, de la pompe, avec un domino, donc, j'ai pris un domino comme ça, c'était, plus facile que de mettre, cela, c'est ce qui était fourni avec le pack, mais bon, moi, je me suis mis un domino classique, c'était beaucoup plus simple, pour raccorder les six fils, maintenant, je vais me coller lui, ici, il y a des autocollants, là, je vais mettre du silicone, voilà, pour être sûr que, ça ne bouge plus, ah, je peux éventuellement, mettre des vis, ah, oui, il y a des trous des vis, bon, je vais mettre les vis, comme ça, au moins, ça ne bougera pas, voilà, tout est en place, tout est raccordé, regardez, bon, du coup, j'ai eu, j'ai eu assez de place, je n'avais pas beaucoup de jeu, je vais mettre en haut, donc là, si j'allume l'alimentation de ma pompe, ça va systématiquement allumer, le boîtier, à l'aide UV, donc, allez, on essaye tout ça, allez, maintenant, je vais allumer la pompe, et la lampe UV, allez, j'appuie, voyons ça, si ça marche, hop, voilà, là, ça s'est alimenté, on a entendu la pompe, le boîtier, s'est allumé, me semble-t-il, donc, vous avez plusieurs voyants, ici, il faut jouer sur le livre, donc là, il y a juste ce voyant qui s'est allumé, je vais aller vérifier ça, là, pour l'instant, c'est en eau, donc, je vais me tirer de l'eau, maintenant, s'il n'y a pas de fuite, allez, c'est parti, je me prends le flexible, avec la douchette, que d'ailleurs, je dois changer, parce que, elle ferme mal, je laisse couler, donc, là, on voit bien que l'eau, circule, dans le tuyau, je n'ai pas vu de fuite, pour l'instant, impeccable, je vais refaire couler, il s'est éteint, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous voyez des fuites, bon, mais ça a l'air d'aller, je ne vois pas de fuite, je coupe, là, ici, ça coule bien, je n'ai pas peur du trop de débit, j'avais un peu peur de ça, en mettant le filtre, et la lampe UV, de perdre du débit, mais au final, ça va, c'est largement suffisant, pour remplir un bidon, pour de l'eau potable, ou autre, donc, impeccable, parce que, ce n'est pas pour se doucher, c'est vraiment que pour l'eau potable, là, et, je regarde encore, s'il y a des fuites, lui, voilà, il a toujours le même voyant, voilà, le blanc, les autres ne sont pas allumés, donc, ça devrait gazer, parce que, s'il y a un défaut, les autres LED s'allument, différentes LED, vous annonce, les différents types d'erreurs, il faut que je regarde, il me semble que c'est ça, bon, mais là, je ne vois pas de fuite, c'est très bien ça, j'ai fait du bon boulot, donc, tout ça sera caché, bien sûr, il y aura une planche, qui viendra par-dessus, allez, je vais maintenant, regarder ce bouquin, donc, dès que je débite à la douchette, se met en marche, donc, pour moi, c'est bon, le débitmètre, fait son boulot, il alimente, la lampe à UV, donc, ça c'est bon, et dès que je coupe l'eau, lui, il s'éteint, le voyant blanc, il est allumé, donc, ça veut dire, qu'il est mis en tension, sur le bouquin, donc, moi, c'est juste le voyant blanc, qui s'allume, ici, mise en tension, ça c'est bon, j'ai remarqué aussi, que là, si le voyant vert, s'allumait, en continu, cela signalait, que le débit du passage d'eau, était correct, bon, moi, par contre, je n'ai pas le voyant vert, donc, ça m'intrigue un peu, c'est vrai, que je n'ai pas énormément de débit, alors, le fait de ne pas avoir du débit, est-ce que, ça, est-ce que ça empêche, un bon fonctionnement, de la lampe, je ne pense pas, mais j'ai un doute, voilà, et après, là, nous avons tous les codes d'erreur, voilà, où, ça peut clignoter, rapidement, ou lentement, ou en continu, avec, les codes couleurs, et là, ça vous signale, tous les codes d'erreur, par rapport aux couleurs, et au clignotement, ça, moi, perso, je n'ai pas, j'ai ni le vert, ni l'orange, ni le rouge, donc, rien à signaler, le seul truc, où, je me questionne un peu, c'est que, je n'ai pas le voyant vert, qui me signale, que j'ai un débit, correct, bon, à voir, il faudrait que je pose la question, directement à eux, bon, en tout cas, les évader, l'installation, est finie, donc là, maintenant, je peux l'éteindre, ici, à l'alimentation, de la pompe, alors, voilà, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi il ne s'éteint pas, il ne s'éteint plus, pourquoi, oh non, je me suis branché, je me suis branché avec la pompe, du coup, ça, ça fait un dysfonctionnement, sur, je ne peux vraiment plus éteindre, là, je peux allumer, là, j'allume, j'éteins, j'éteins, et là, je ne peux plus éteindre, depuis que j'ai branché la lampe UV, avec la pompe, je ne peux plus éteindre, oh non, pourquoi ça fait ça, en tout cas, le boîtier, à l'aide des portées, il m'affiche vert, donc, ça veut dire que, le fonctionnement, il est bon, il n'y a pas de, pas de sécurité, donc, voilà, c'est juste, la LED vert, qui devrait y avoir, sous la blanche, elle n'y est pas, donc, cela veut dire, qu'il n'y a pas, beaucoup de débit, mais bon, si ça ne gêne pas, pour le fonctionnement, je pense que non, allez, je coupe ça, ouais, des connes, cette douxette, non, elle est trop nulle, ça l'a, oui, moi, je galère, à chaque fois, pour la souris, voilà, en tout cas, lui, il s'allume, c'est bon, allez, on le mettra ici, par-dessus, les planches, je la mets là, je vais scotcher, les dominos, pour le voyant ici, pour le voyant ici, qui ne veut pas s'éteindre, eh bien, ce n'est pas grave, de toute façon, ça ne consomme pas, à l'arrêt, donc, je ne vais pas en prendre la tête, voilà, peut-être que, Jack Bushman, me laissera un petit message, pour me dire, pourquoi, lui, il reste allumé, vu que j'ai branché, la lampe à UV, avec la pompe, numéro 1, ou 2, je ne sais pas, voilà, ça serait avec grand plaisir, d'avoir un petit commentaire, voilà, allez, en tout cas, pour moi, ça fonctionne, même si le débit, il n'y est pas, oui, parce qu'il te dit, fonctionnement correct, sur le truc, donc je suppose que ça, celui-là, il est au vert, donc, on a un débit, un peu plus bas, mais bon, ça n'empêche pas, le bon fonctionnement, de la lampe, je ne te dis pas, le débit qu'il faut aujourd'hui, bon, mais ça n'ira pas aujourd'hui, allez, zou, ou, ou, n'ai pas un débit,